Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Un des mouvements de fond de l'âme du Seigneur Jésus est son désir du Père, sa tension vers le Père. Il éprouve une sorte de nostalgie qui le dévore comme un feu et qui lui fait demander la gloire qu'il a lui-même déposée lorsqu'il s'est fait chair. En Jean 17, dans sa grande prière, le Seigneur Jésus lève pudiquement le voile qui occulte à nos yeux ce désir en réclamant au Père la gloire qu'il avait avant la création du monde, la gloire dans laquelle il vit caché. Dans les évangiles de l'enfance, on en retrouve la trace au recouvrement au Temple. Alors qu'on avait l'impression que la présence du Père était liée au Temple de Jérusalem, quand Marie et Joseph retrouvent Jésus, il leur dit « Il me faut être chez mon Père, c'est un impératif qui le brûle, il me faut être chez mon Père, j'ai pas le choix, c'est ce que je suis, c'est ce qui vit en moi ». Et au matin de la résurrection, il fait cette confidence à Marie-Madeleine aussi « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père ». En s'exprimant ainsi, le Seigneur fait davantage que des confidences. Il invite ses interlocuteurs, ce sont les gens qu'il aime le plus, Marie, Joseph, Marie-Madeleine, ce sont ceux qui sont le plus proche de son cœur à qui il dit ça, et que dit-il ? « Changez votre regard sur moi, faites évoluer votre relation avec moi ». Pourquoi ? Parce qu'il veut nous entraîner là où il va, et il nous prépare à aller là où il nous précède. Dans l'épisode du recouvrement au Temple, Marie et Joseph sont invités à ne plus regarder Jésus seulement comme leur fils, mais comme l'envoyé du Père, envoyé à tous les hommes. Bon, ils le savent bien, évidemment. Il est ridicule de dire que la Sainte Vierge a oublié qu'elle était la Sainte Vierge ou qu'elle était la mère du Messie. Ils le savent bien, mais la relation doit évoluer. Aussi saints qu'ils soient, Marie et Joseph ont leur chemin de foi, ont leur itinéraire spirituel. En disant « Il me faut être chez mon Père », Jésus les invite à une nouvelle dimension de l'amour parental. De même, Marie-Madeleine est invitée à accueillir l'irruption de la gloire dans son corps, dans son âme, dans son amitié pour Jésus, dans son désir du ciel, la gloire qui transfigure tout. Et donc Jésus, dans le jardin de la résurrection, ne repousse pas Marie-Madeleine. Jésus, au Temple de Jérusalem, ne repousse pas Marie et Joseph. Et c'est d'ailleurs ça qui nous surprend. Voilà Jésus qui repart avec eux à Nazareth. Voilà Jésus qui marche avec les disciples d'Emmaüs ou qui apparaît au Cénacle. Et demain, pour la fête de l'Ascension, nous proclamerons la finale de Matthieu « Je suis avec vous tous les jours ». « Je suis avec vous tous les jours », dit celui qui part. Faut se laisser saisir par cette surprise. Et comprendre que lorsque l'enfant Jésus choisit de redescendre à Nazareth et d'être soumis à ses parents d'exercer le métier de charpentier, il fait ce qu'il a annoncé « Il me faut être chez mon Père ». C'est à Nazareth qu'il vit la proximité avec le Père Céleste. De même lorsque Jésus monte au ciel, de même au jour de l'Ascension, il nous dit qu'il sera présent chaque jour à son Église, c'est sa manière de s'abîmer dans la gloire du Père, d'être présent au quotidien de son Église. Et donc le recrouvement du Temple et la fête de l'Ascension, qui encadrent la vie d'adulte de Jésus, nous montrent bien comment le Maître nous enseigne. Il nous envoie aux quatre coins du monde pour faire des disciples, c'est-à-dire pour enseigner. Les disciples se caractérisent par le fait qu'ils choisissent un Maître. Donc il nous envoie pour faire des disciples, pour leur enseigner le chemin vers la maison de Saint Joseph, vers la maison de son Père. Pourquoi ? Pour qu'ils trouvent le chemin, c'est-à-dire Jésus lui-même, vers le Père éternel. Parce que c'est là qu'il nous attend, c'est là qu'il nous prépare une place, c'est là qu'est notre bonheur. Frères et sœurs, il est midi. Regina Cieli Lettare. Alléluia. Sous-titrage ST' 501